aujourd'hui on va regarder quelque chose d'absolument magnifique on va regarder du blasphème là c'est un groupe de musulmans parce qu'il dit ils jouent sur allah d'accord qui vont dans une église et ils font un tik tok parce que c'est vachement drôle et ils vont éteindre des bougies alors je sais pas ce que représentent les bougies mais ils se baladent dans l'église et ils éteignent les bougies en rigolant sur allah etc ok on commence à 28 secondes parce qu'au début il n'y a pas de musique de rap comme d'habitude on parle là dans une église trop fait virer bon là je vais avec les rats de la cité mais c'est imaginer tu y vas dans une mosquée tu fais un tik tok et tu vendeur c'est pas de l'avant est ce qu'ils vandalisent bon imagine il ya des bougies sur un comptoir dans une mosquée et tu souffles sur les bougies dans un tik tok mais tu le fais mais défoncer en si c'est pas pierre d'accord ok je sais pas si c'est parce que mes parents m'ont toujours peut-être à l'excès incité au respect mais le coup de souffler les bougies entre parenthèses des cierges comme ça ça me met une colère froide incroyable je suis pas chrétien pour un sou mais c'est tellement irrespectueux j'espère que chaque bougie que tu as éteint emportera un membre de ta famille avec toi tu n'as aucun respect pourquoi nous on fait ça nous après on va nous traiter de racistes c'est pas l'islam prenez vous en au gouvernement perso je suis musulman je pratique ma religion tranquillement à la maison et je suis très très bien intégré je n'ai pas honte de ces gens car nous sommes compatibles en rien vive la france ok c'est cool et de plus en plus de musulmans qu'ils ouaient boucher musulman et ces mecs là ils ont rien à voir avec nous ok et ensuite on va parler d'une fusillade qui a lieu à ville urbaine donc c'est celle qui est ici que je peux pas vous montrer pourquoi parce qu'en fait vous voyez le mec qui est là il va se prendre un coup de 12 donc c'est trop violent pour youtube dites vous que je j'ai déjà dit dans une autre vidéo mais youtube c'est un iceberg et en fait si vous plongez dans l'eau il ya twitter parce que sur twitter il ya tout ce qu'on peut pas vous montrer sur youtube des mecs qui sont plombés des mecs qui sont défoncés à coups de pied à coups de loin qui sont pour rien on voit tout sur youtube des mecs en sang etc on peut pas vous le montrer si on pouvait tout vous montrer il y aurait des dingueries sur youtube du coup à la place on va regarder un vieil article qui pue ville urbaine une fusillade éclate un homme blessé par balle et au vu de la vidéo je suis très surpris que le mec soit en vie il est blessé apparemment ok peu avant 18h30 parce que le mec ne bouge plus dans la vidéo 1 il prend un coup de douze et tombe par terre c'est une crêpe un peu avant 18h30 le fusillade a eu lieu dans la deuxième ville de la métropole de lyon selon le progrès l'homme visé a été blessé par balle l'intervention des pompiers a permis sa prise en charge payée par nos impôts son état de santé n'est pas encore connu une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de ce potentiel règlement de compte afin d'identifier le ou les tireurs actuellement en fuite c'est déjà la troisième fusillade depuis le début de l'année uniquement à ville urbaine où le trafic de sandwich prend de l'ampleur ici on est à montpellier il ya eu une soirée ligue des champions parce que si je me trompe pas il ya eu la demi finale il ya quelques jours le psj a perdu contre une équipe j'avais jamais entendu parler d'accord si c'est bizarre je pensais que le psj était fort ok et du coup ça vire au drame il ya deux mecs qui sont entrés dans le local des fans de foot et quitter des coups douze dans le tas en france les agresseurs sont en fuite une violente agression a fait un blessé grave mardi soir à montpellier alors que six personnes regardaient la demi finale de la ligue des champions psg dortmund dans les locaux d'un stade de quartier des hommes armés ont fait irruption et ont tiré comme ça il est 22h40 le mardi 7 mai 2024 à la tv à la télé excusez moi les joueurs du psg et de dortmund disputent la demi finale de la ligue des champions de football au local du stade gilles fayard à montpellier dans l'héros six personnes se sont réunis dans le match ensemble à quelques minutes du coup de sifflet final entre deux à quatre hommes font irruption dans la salle l'un est armé d'une arbalète les mecs qui s'est pris pour gérald de rive je prends une arbalète une petite potion magique etc ok pourquoi pas on n'avait jamais vu on a vu la tronçonneuse on a vu des ak47 décalage du couteau des tournevis mais alors par contre l'arbalète c'est inédit la prochaine la prochaine étape c'est le tir à l'arc d'accord il avait même une fois un mec après un caillou qui menaçait un mec avec un caillou et l'autre avait une arme de poing donc un pistolet les deux assaillants présumé ordonna tout le monde de sortir du lieu sauf un mec il s'agirait du président du club de football du quartier âgé de 34 ans et connu des forces de l'ordre pour des affaires de cambriolage selon une source policière la victime a reçu une balle à boue portant à hauteur des trapèzes elle s'est logée près de sa colonne vertébrale toujours selon cette source sa blessure pourrait entraîner une paralysie une paralysie excusez moi jusqu'à la tétraplégie les suspects sont en fuite une enquête est en cours honnêtement le mec a beau être un dealer faire du cambriolage etc franchement je le souhaite même pas la tétraplégie alors pour ceux qui sauraient pas la tétraplégie c'est quoi c'est que tu es paralysé du coup jusqu'au doigt de pied donc en gros temps en fauteuil roulant et tu peux juste bouger la tête voire même les yeux seulement ça c'est le pire truc si ça m'arrive achevez moi pitié d'accord mais quelle horreur même pour un dealer je souhaite pas ça d'accord ok peut-être pour un mec qui fait le truc à des enfants à la rigueur peut-être c'est tellement violent que peut-être ok et pour finir on va regarder une nous à tour apparemment tour est en train de tomber complètement il ya encore deux mecs blessés par arme blanche la nuit dernière les jours précédents un quadragénaire a été balafré à vie un coup de cutter et un autre mec a été scarifié sur le dos et encore un autre mec a été égorgé et on a parlé tour là cette semaine ou dans les deux semaines il ya au moins quatre vidéos sur tour que j'ai déjà sorti je sais pas ce qu'il se passe à tour est ce qui s'est passé un truc j'en sais rien deux personnes ont été transportés au ch à rue trousseau mercredi 8 mai 2024 à quelques heures d'intervalle après avoir été blessé par arme blanche à tour la première vers une heure rue de daniel maillère la seconde à 4 heures du matin place du grand marché si les agressions avec ou sous la menace d'une arme blanche ne révèle pas de la nouveauté force est de constater qu'une triste série se dessine à tour depuis dix jours entre le 24 et le 29 avril 2024 trois personnes ont été blessés bilan un quadragénaire balafré à vie à coups de cutter des blessures légères dans le dos pour un jeune homme de 25 ans et une plaie à la gorge pour le troisième miraculé ok et du coup les gauchistes durons à partir des morts bah personne est mort pourquoi vous plaignez d'insécurité la france s'effondre les russes ont devenu des champs de bataille et les criminels ont pris le pouvoir quand allons-nous finalement réagir et reconquérir nos villes sinon tout va bien en france ok en tout cas n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion à partager avec les commentaires et cèderont référencement de la vidéo sur youtube abonnez vous suivez moi sur twitter et à la prochaine pour des futures vidéos ciao